C'est un groupe dangereux, et c'est le groupe que nous travaillons maintenant. C'est un groupe de l'État que le redoutable putschiste Guéran Dimbara serait sur le point de récidiver. Le jeune ancien capitaine de l'armée camerounaise considéré comme le cerveau du coup d'État de 1984 a un effet réussi à s'évaporer dans la nature. Dès que l'occasion s'offre à lui, il fait des sorties médiatiques pour menacer le régime de Yaoundé. Les collaborateurs de BIA se servent de ces menaces pour organiser des missions spéciales qui n'ont jamais été concluantes. Sachant BIA sensible aux questions de sécurité, ils agitent le risque de déstabilisation pour demander le financement à fond perdu d'opérations foireuses. D'autres assurent pouvoir convaincre le fugitif de rentrer à Yaoundé contre un portefeuille ministériel. Rien de tout cela ne se réalise. Les millions coulent à flot, l'opposant rejette toute idée de retour. Au fil des ans, son habileté à échapper aux services spéciaux camerounais a fait de lui un mythe. Son intransigeance a entretenu la méfiance du pouvoir à l'égard du Grand Nord. Elle a aussi conforté les faucons de l'armée qui voulaient sa peau, rapporte Jeune Afrique. Le magazine panafricain avait par la suite annoncé l'enlèvement et le transferment au Cameroun de Guéran Dimbara. Cette version n'a jamais été confirmée par la famille du militaire relançant les doutes sur sa capacité de nuisance. Déjà dans une interview accordée par Lamna Sadou, le frère cadet du capitaine Guéran Dimbara au journal, le Septentrion Info notamment dans son édition N degré 97 du 18 au 21 septembre 2014. Ce dernier démentait cette information. Je ne confirme pas la nouvelle de l'assassinat de mon grand frère. Et ayant son argument, le jeune frère du capitaine Guéran Dimbara soutient qu'il a été en contact avec son frère aîné pour la dernière fois en novembre 2013. Écrit le site d'information Isilom. Sous-titrage Société Radio-Canada